Ok, celui-là, ça m'a beaucoup coûté. Désolé, Gamine, je ne voulais pas t'effrayer. Oh, désolé, là, tu n'avais pas à voir ça. Ça va maintenant, tu vois, pas de problème. Ça va aller, oublions ça Gamine. Je ne vais nulle part, d'accord ? Je ne vais nulle part. Sans ! Sans ! Je... Wow, euh... Non. Je suis juste tombé du canapé. Sans, tu es entièrement honnête avec moi ? Tu as besoin d'en parler ? Oui, je vais bien. Tu sais quoi, Paps ? Je suis juste excité, parce que je pense que demain, c'est le grand jour. Hein ? Tu as aussi ce sentiment ? C'est bon signe. Maintenant, je suis sûr qu'Anima viendra très certainement demain. Wow ! Si c'est le cas, nous avons tous les deux besoin de repos. Allons au lit ! Héhé, d'accord. Ok, Sans. C'est aujourd'hui. Nyehéhéhé. Je peux le sentir, Sans. Je peux le sentir dans mes os. Elle était bonne. Je sais. Va à ton poste. Oh, et ne t'en mores pas. Compris. Héhéhé. 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 Héhéhéhé. Je suis Flowy. Flowy la fleur. Tu as fait une erreur vraiment stupide. Une erreur stupide, hein ? Ça te dérangerait de m'éclorer, Phil ? Hum... Tu n'es pas sérieux, là, n'est-ce pas ? Quoi ? Ça pose problème que je me plante sur certaines choses ? Stop. Quoi ? Je te fais subir une pun-nition ? Stop, 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 stop ! Si tu n'arrêtes pas, je vais partir et ne plus jamais revenir. Hey, d'accord. Alors, quoi de neuf, petit gars ? On dirait que tu as des conseils. Des conseils ? Trop tard pour ça, tête d'os. Oh, merci, vieux charmeur. Ce n'était pas un compliment. Non. Je parle de Kara. Tu es stupide car tu as parlé à Kara d'Irisette. Tu as une idée de quel enfer elle va te faire vivre ? J'ai quelques suppositions. Mais je ne pense pas vraiment que tu sois venu ici juste pour te moquer de moi. Tu es venu ici pour me dire que tu sais pour Irisette. Et tu es venu ici pour me dire que tu te souviens. Pas vrai ? Tu es si pénible ! Je pensais que j'étais un squelette. Bien, ça en faisait partie. Et l'autre partie, évidemment, c'est que maintenant tu vas être enfin utile. Nous avons cet autre sans mouant perpétuellement dans l'écran de sauvegarde. Il se transformera en poussière s'il y part. Nous avons Frisk, qui n'a même pas de corps. Donc elle est inutile aussi. Mais toi, même si tu as eu de l'aide de l'autre sans, tu es revenu ici avec tes souvenirs. Hmm, ça sonne comme si tu voulais sauver l'univers. Je veux me sauver. Donc voilà le deal. On doit éviter de compter sur l'autre sans déterminé. Il est fou. Tu dois aller au laboratoire et... Nope. Hein ? Hein ? J'ai vu le résultat de plus de détermination. Donc, hop. Non merci. Tu n'utiliseras pas la seringue entière. Désolé, l'ami. Je me fais un peu plus confiance que je ne te fais confiance. Je me fiche de si tu me fais confiance. Écoute juste. Il existait dans une réalité entièrement différente. Il n'est pas toi. Pas entièrement. Par exemple, il se parle à lui-même. Comme si quelqu'un d'autre était là. Ce gars a traversé l'enfer. Je ne peux pas te juger. Hiiii ! Tu es stupide ou quoi ? Ah ! Kara ! Avant que j'y aille, une dernière chose. Tu caches constamment des choses à tout le monde. Ton frère. Tes amis. Tous les mondes ! Ne me mens pas. Je t'ai vu dans de nombreuses timelines. Donc, qui te dit qu'il ne te cache pas des choses et qu'il ne te ment pas à sa convenance ? Pense-y ! A plus tard, Sans ! Ha 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 ! Je ne suis toujours pas sûre à propos de ça, mon enfant. Je... Je ne devrais pas... Ah ! Oh ! squelette, j'ai n'irai contre toi, mais comprends-moi. Laisse-nous passer, moi et cet humain, gentiment, ou tu le regretteras. Sous-titrage Société Radio-Canada